Le récit de l'univers social a créé plusieurs tâches pour exploiter le jeu tour des découvertes de la série Assassin's Creed. Une d'entre elles porte sur les traces de l'Empire romain en Égypte. Marc-André Éthier, professeur à l'Université de Montréal, était avec nous dans la classe de Pascal de la commission scolaire Marie-Victorin, puisqu'on est encore à évaluer l'intérêt du jeu sur l'apprentissage en histoire. Dans l'école ici, les profs du premier cycle ont presque tous embarqués. Même les enseignants qui n'ont pas suivi la formation vont quand même venir faire les activités avec les ordinateurs. Donc il y a 15 groupes dans l'école en ce condamnage 1 et 2 qui vont venir essayer le jeu. Au niveau des enseignants à l'école, je dois dire que je suis très choyé parce que les enseignants sont proactifs, ils cherchent beaucoup à innover, à améliorer la qualité des apprentissages pour les jeunes, à améliorer leur enseignement. Attends que tu avances puis tu sautes, ça marche-tu si tu fais de WL? Non, je ne peux pas sauter. Ah, attends, on va essayer. Saute! Tu lèves? Oh my god! Saute là-dessus! Fais attention, fais attention! Oh, oh, il a frappé quelqu'un, mais là, doucement, vous avez connu! Alors, pourquoi le jeu à l'école? Les jeunes jouent déjà beaucoup à la maison, souvent les parents essaient de limiter les jeux. Mais c'est important, je pense, d'aller chercher nos jeunes, d'aller les rejoindre, les accrocher. Le jeu joue ce rôle-là, donc ça va être plus motivant. Attends, montes-tu ici? Euh... Ouais. Et... Il faut prendre la place de nous. Celle de Romain... Ah! On l'a trouvé! Le fait que les élèves vont s'imprégner du jeu, ils vont aller voir les images, ils vont aller voir le jeu, donc quand ils ont le croquis à faire, les élèves même ne se sont pas doués en art, c'est pas grave, c'est vraiment le fait d'observer les dessins, observer les images puis sortir ce qui est important de là, voir ce que les Romains ont apporté. De formes rectangulaires, les forts étaient bien protégés par des remparts et un système de fossés. Est-ce que vous voulez nous parler juste de votre premier croquis que vous avez déjà réalisé? Oui! Avec mon énorme talent en dessin, évidemment, j'ai dû dessiner un temple grec. Là, j'ai essayé de faire des piliers en marbre qui sont devant la porte, bien entre la porte, et les statues qui en avaient partout sur le toit. Après ça, quand il y a des questions plus pointues sur ce que les Romains ont apporté au niveau des valeurs, au niveau de l'adaptation et tout, il y a le dossier documentaire à la fin. Donc, les élèves, dans le dossier documentaire, sont obligés de lire, décortiquer puis analyser des textes qu'on veut les amener à faire aussi. Puis, en jouant, bien là, ça apporte une troisième dimension qu'on n'a pas normalement en classe avec le tableau, avec des images. Ça fait que là, les élèves sont en mouvement puis sont vraiment dans l'action. Né en 356 avant notre ère, Alexandre Legrand reçut une éducation aux Affaires du Royaume avant d'intégrer les rangs de l'armée macédonienne, où il progressa rapidement. Moi, j'ai aimé grimper sur le sommet de l'Acadie, parce qu'il y avait plein, genre, des obstacles à l'intérieur. Puis, je me sentais bonne quand je sortais dedans. Bien, mes élèves qui fonctionnent moins bien en magistrat, qui sont super énervés, qui ont besoin de stimulation continue, j'ai vu ce matin et hier qu'avec le jeu, ils sont ultra concentrés sur leur jeu. C'est eux qui font les tâches les plus rapidement, ils sont ultra efficaces, puis ils arrivent aux bonnes réponses. Alors que dans la classe, ils vont avoir aux bonnes réponses, mais ça leur prend beaucoup plus d'encadrement, il faut les recadrer tout le temps, alors qu'avec l'ordinateur, c'est totalement différent. Mais plus grouillant en classe, c'était mes élèves qui ont mieux performé ce matin. Bien, en gros, je pense qu'il y a que Dieu qui va chercher l'eau dans une source pour la cheminée au village. Puis, ce qui est important pour que la Cuduc fonctionne bien, c'est que, bien, la gravité soit bonne. Parce que si jamais la source d'eau est plus basse que le village, bien, ça ne va pas cheminer l'eau. Donc, ce matin, avec Marc-André, le chercheur à l'Université de Montréal, on a discuté, puis on s'est rendu compte que pour certains élèves, ça fonctionne très bien, alors que pour d'autres, c'est moins efficace. Ce qu'il me disait beaucoup, c'est que ça apprend de mieux visualiser. Ça va de soi, on voit les choses, de mieux comprendre ce dont il s'agit. Puis, des fois, il n'y a pas assez d'exemples concrets dans les livres qu'ils ont, sur la vie quotidienne, comment les gens vivaient, qui étaient là, à quoi ressemblaient les édifices, comment ça se passait, comment c'est fabriqué, où ça se trouvait. Et là, ils ont accès à ça. Puis ça, ça les intégrossait beaucoup. Donc, ça, c'est mes observations, là, pour être bref. Moi, je pense que c'est totalement une façon d'apprendre. Puis, bien, tu sais, moi, je suis quelqu'un très visuel. Ça fait que ça aide beaucoup pour les personnes comme ça. Puis, je pense que tout le monde est un peu plus visuel, puis c'est plus simple d'apprendre de cette manière. Puis, bien, de pouvoir jouer à ce jeu-là, tu sais, dans l'époque des Romains, c'est vraiment le fun, parce que, tu sais, on apprend, puis, bien, on peut visiter en même temps. Ça fait que, tu sais, c'est comme, admettons, les choses qu'on ne comprend pas quand on le dit verbalement, bien, on peut le voir, tu sais, avec nos yeux. Ça fait que c'est plus simple. Donc, l'idée d'observer est importante, puis c'est une des forces aussi qu'il y a dans l'exploitation qui est faite du jeu sérieux cette fois-ci. C'est que les élèves vont voir qu'est-ce qu'il s'agit, puis essayer de comprendre, de trouver de l'information. Donc, la quête est une bonne idée. Cependant, ça développe une partie des choses qui est la base, qui est très importante, qu'il faut développer pour les connaissances, la compréhension. Mais tout l'aspect synthèse me semble un petit peu moins présent, puis surtout, l'aspect critique n'est pas présent. On ne peut pas non plus croiser des données. Donc, ça, c'est une limite liée au temps, liée à l'ensemble des choses à gérer, que le jeu ne peut pas, pour l'instant en tout cas semble-t-il, amener directement, mais qu'on pourrait essayer de voir par ailleurs, en ayant d'autres cours, d'autres moyens. Alors, ce qui est intéressant avec l'innovation technologique, à mon sens, c'est que ça nous permet de nous questionner sur ce qu'on fait, de nous poser des questions. Est-ce qu'on est dans la bonne voie? Est-ce que l'innovation est pertinente ou pas? Ça nous permet d'exercer notre esprit critique aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que la présence du chercheur M. Etty est très pertinente. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada